Eh salut les amis, alors aujourd'hui j'ai invité Aurélien à venir découvrir une superbe adresse, le libanais moderne, olive et teint. Et croyez-moi quand on dit libanais on pense au sud, on pense aux cigales, on pense surtout au falafel, à la bonne cuisine, celle de la famille, celle des amis, celle du soleil. Bah ça tombe bien je suis là. Ah t'es là ? Ça va l'envers ? Comment ça va ? Très bien je suis chaud pour apprendre à cuisiner avec toi. Mais non, t'as pas compris, je viens te faire découvrir une adresse mortelle, olive et teint tu vas te régaler déjà. Et tu vas surtout m'apprendre à faire la bouffe non ? Ouais bah tiens regarde, un tablier. Ah putain c'est mon premier. Je suis un peu ému. Eh bah regarde t'as le patron qui nous appelle Jeanne. Ouais je t'en prie. Eh tu veux de la cuisine ? Il y en a de la cuisine là. Et voilà ! Alors qu'est-ce t'en penses ? Bah t'as un très bel atelier, bravo. Ouais je t'ai ramené mon meilleur ami Aurélien. Carrément, meilleur ami ? Bah ouais on est obligé là. Il me l'avait jamais dit encore. Allez alors, ça va bien, chantez, bah écoute, bienvenue chez Olivétain. Ici c'est de la cuisine libanaise moderne, donc on a voulu changer de tout ce qui était classique de par la déco comme par l'assiette. Parce qu'on connaît tous, le fameux falafel, shawarma. Donc tu vas mettre ton tablier, je vais t'expliquer ça de suite. En gros, je vais vous préparer le plat le plus commandé sur Just Eat, c'est-à-dire les mincets de bœuf. Norbert c'est lui ou c'est toi ? Alors, déjà dans le libanais ça veut dire Norbert. Ah ok d'accord, c'est toi qui va me donner un cours. Voilà. Directement. Ok cool. Je vais le préparer de mon côté et je vais vous laisser venir voir lorsque le produit sera fini. Directement. D'accord, donc on t'attend là. C'est ça, vous m'attendez là, vous faites ce que vous voulez. Moi je m'occupe de la cuisine. Mais je vais rien apprendre dans cette émission. Si, tu vas apprendre à attendre. Ok. Aurélien, tu viens avec moi, je te montre le produit fini. Fini ? Exactement. T'as les mincets de bœuf, je te laisse jeter un petit coup d'œil, je te laisse une petite minute. Et après je le récupère et je te laisse coacher Norbert. Moi je vais coacher Norbert ? Toi tu vas coacher Norbert. C'est l'empris de me coacher. Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit. Ok, donc je dois refaire ça. C'est quoi les trucs roses ? Ça je peux pas te dire. C'est bon, t'as bien analysé le plat ? Si je fais mieux que toi, tu vas être dégoûté, non ? On verra ça tout à l'heure. A tout à l'heure. Putain. C'est bon ? Bah c'est bon, écoute. T'as eu un petit cours de cuisine accéléré ? Euh, non, mais j'ai juste vu une assiette. Et maintenant je vais te donner un cours pour t'apprendre à la reproduire. Bah t'as tout retenu, t'as fixé les... t'as fixé. Ouais, ouais, y'a des trucs roses dedans, des trucs verts. Rassure-moi, est-ce que c'est là-dedans ? Ouais, c'est ça, c'est là-dedans. Les trucs roses, c'est ça. J'sais pas ce que c'est ça ? C'est les trucs roses. Grenades ? C'est des grenades ? Grenades. Tu prends une assiette, voilà. C'était ça qu'il avait comme assiette, j'ai bien observé. C'était ça, mais prenons plus grand. Puisque comme t'es débutant un peu, t'auras une marge d'erreur si c'est plus grand. Celle-là, allez. Y'avait pas de salade. Parce que moi je suis expert en cuisine libanaise. Y'avait de la menthe. Tu vas peut-être nous faire un petit mojito vite fait ou pas ? Ah bah au citron jaune. Dans la recette, il m'a d'abord servi un petit mojito. Ouais. Ça a commencé comme ça. Voilà. On écrase un peu, voilà. Un peu de feuille de menthe. Un peu de menthe, ouais, il a mis. C'est sûr que c'est la recette qui t'a montré ? Ouais, il m'a dit, avant de faire le plat typique, il m'a dit d'abord c'est mojito, quoi. D'accord. Après il m'a fait un petit massage. Ok. Ouais, je suis sûr, ouais. Massage bouddhiste, avec les petits index, quand même. Alors l'assiette. L'assiette, alors on y va, c'est parti. Ah, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Ça sur le côté, tu vois, un peu comme ça, là, genre 33% de l'assiette. 33% ? Ouais, il m'a parlé en pourcentage comme ça. Un peu d'aubergine, là. Ouais. Elle était mieux disposée, Norbert, quand même. Ah ouais ? Fait un petit effort, ouais. Je sais que toi, en général, c'est un peu à l'arrache, mais... Ah, tu viens de tout. C'est clean, mais quand tu me reçois chez toi, c'est toujours un peu à l'arrache. Et attention, là, je vais vous impressionner. Il y avait de la coriandre. Ah. Eh, j'ai sorti un vrai nom, là. Est-ce que tu sais et tu ne me dis pas parce que tu n'as pas le droit ? Non, je ne sais pas du tout. Ah, putain, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas du tout, je suis sûr. Ah, c'est sûr, il y avait ça, quoi. C'est ça, les mains, c'est non ? Je me rappelle hyper bien. Alors, il l'avait mis où, dessus ? Ça, c'était sur le técho, là. Et après, il a mis un peu de coriandre, mais avec des oignons. Deuxième terme. Faut que tu remettes un peu de truc rose. Il en manque 7. Un. Deux. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est ça, mais j'ai peur que ce soit un peu trop bien fait. Franchement, je l'ai vu tout à l'heure, il pensait que j'allais être nul. Et là, comme je suis exceptionnel, il va mal le prendre. Faut mélanger un peu les deux, que ce soit moins stylé. Ah, bah... Il n'aime pas, hein. T'aimes pas, hein ? T'es un vrai passionné, toi. Battons-le. Faisons une assiette plus belle que la sienne. Et tu verras que s'il pleure, c'est toi qui le console. Ah, ouais, ouais, ok. T'es fier de ton assiette ? Bah, ouais, je suis fier. En plus, c'est toi qui m'as coaché, attends. Ça reboit un petit mojito. Tu veux me refaire un petit massage ? Ouais, allez, je te fais un petit massage. Eh bien, c'est parti pour la dégustation. C'est un moment de vérité, c'est à voir si Aurélien m'a bien coaché sur cette assiette de boeuf émincée. Alors, attends, déjà, est-ce que t'es capable de reconnaître laquelle j'ai faite, cette assiette ? Ouais ? Celle-ci. Ok. Celle-ci, c'est la tienne ? Non, celle-ci, c'est la tienne. Parce qu'elle est plus belle. Tu sais pas trouver ça, là ? Ça, l'émincée de boeuf ? Mais ouais. Ouais, tu l'as remplacée par de la saucisse de boeuf. C'est mieux, non ? C'est différent. Émincée de boeuf ? Saucisse de boeuf ? J'ai quitté mon écho, hein ? Moi, les deux, c'est du boeuf. Mais attends, il y a du pain, là, non ? Ouais, mais il est caché. Tu l'as caché en dessous, ton pain, aussi. Tu me fais des pièges. J'ai une petite surprise. Faut qu'on déguste, ou pas ? Alors, faut qu'on déguste. Ok. Hop-là. Le pratif, c'est d'abord que tu goûtes ton assiette. C'est quand même toi. Hé, t'es le fondateur. Moi, mon assiette, t'es plutôt ouf. C'est vrai ? Ah ouais, il se passe des trucs fous dans ma bouche, là. Cette saucisse de boeuf, changez la recette, franchement. Bon, allez, je vais goûter l'autre assiette. Donc là, c'est des mini pitas. C'est-à-dire que normalement, traditionnellement, tu verras plus le grand, on est parti sur un petit plus mignon. Ça permet aussi de séparer le côté chaud du froid. Donc, de faire un mur, entre guillemets, avec les petites pitas. C'est très malin. Je préfère mon assiette. Tu veux peut-être manger un peu ? Non, c'est gentil. Franchement, tu devrais goûter mon assiette. Ça va révolutionner ton monde. Ce que t'es en train de dire, quand même, c'est une cuisine moderne libanaise, mais c'est quand même de famille. C'est ça. Donc, en fait, de base, c'est une affaire de famille. On a été les premiers à vendre la galette traditionnelle libanaise à Paris. Ici, on a le petit nouveau olivétain, donc cuisine libanaise moderne, avec, bon, le plein de fraîcheurs comme vous êtes en train de manger. Regarde, cette petite salade de coriandre, oignon, avec le sumac, cette épice, là. Mais que j'ai aussi. Attends, qu'est-ce que tu me fais ? Moi aussi, j'ai coriandre, truque, oignon, là. Le poids de rafraîcheur. Bon, alors, Jade, là, tu nous as fait les mincées de bœuf. Ouais. Notre ami Aurélien nous a fait la saucisse de bœuf. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici, alors ? Alors, sinon, on a aussi, donc, le poulet cheveux d'ange. Vous voyez, le poulet cheveux d'ange, tu ne connais pas ? Il a une perruque ou c'est... Exactement. On s'est inspiré, donc, des vermicelles de blé qui, de base, sont utilisées dans les desserts. On a décidé de faire un sort de poulet croustillant, mais un peu différemment. D'accord. Du coup, on utilise le... Cadaïf. Cadaïf, exactement. Par ça, on a aussi bon l'option végétarienne, bien sûr. Donc, avec les falafels. Tout est fait maison. Tout est fait maison, effectivement. La pâte, les falafels, tout est fait maison. Tout est fait maison de A à Z. C'est une superbe adresse. Aurélien est ravi, il a appris à faire une belle salade de saucisse de bœuf. C'est ça. C'est ce qu'il t'a appris à faire. C'est ça qui est beau, en plus. C'est vrai. Tu valides ? Je valide excessivement. Je n'ai vraiment rien appris aujourd'hui, mais je me suis régalé. C'est de mauvaise foi, Aurélien. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime, parce que tu es de mauvaise foi. Non, mais la seule chose que j'ai appris, Norbert, c'est que j'étais ton meilleur ami. Et ça, ça, ça n'a pas de prix ? Ça n'a pas de prix. Donc, ce n'est pas du tout ton atelier, en fait ? Non. Tu ne m'avais pas bien expliqué ce que je venais foutre, là, en fait. Je t'ai invité pour découvrir une adresse libanaise. Merde ! Mais je crois que tu faisais de la bouffe, moi, Norbert. Je sens que je ne suis plus ton meilleur ami, là. Je t'ai énervé. Mais non, tu es mon meilleur ami. Ah, parce qu'une fois, je t'ai sauvé de la noyade. C'est vrai, je ne sais pas nager, mais tu n'étais pas obligé de le dire.